Après l'atelier sur l'agir sexuel donné par les sexologues, on commençait toute l'étape de la recherche et de la prise de notes. Donc, selon les thèmes et les questions abordés, chaque élève avait un document de recherche. Dans ce document de recherche-là, il y avait des textes, des capsules et des sites internet à consulter. Donc, tout ça est monté au préalable. Les élèves pouvaient, à ce moment-là, lors de leur recherche, consulter une ressource. Cette année, en classe, ça va être l'enseignant de ressources et moi-même, mais pour l'an 1 et l'an 2, il y avait une sexologue dans un salon virtuel qui répondait aux questions des élèves. Les sexologues ont été là aussi pendant le processus de recherche. Donc, pendant que les élèves consultaient leur dossier documentaire, on avait un salon virtuel où les sexologues étaient disponibles pour répondre en privé aux élèves. Pour illustrer un peu comment ça se passait dans le salon virtuel, les élèves étaient confrontés à un mot de vocabulaire qu'ils ne comprenaient pas. Donc, pendant la période, j'avais demandé aux sexologues d'être disponibles. Donc, on était en synchrone à ce moment-là et l'élève entrait dans le salon et la sexologue était là pour répondre à ces questions. Parfois, c'était aussi pour répondre à des questions d'ordre plus créatifs. Donc, quel choix, quelle information mettre dans le projet. Donc, ça, c'était pendant la phase de recherche et de conception de la feuille de notes. Donc là, les élèves faisaient une première prise de notes individuelle. À la suite, ils se concertaient et mettaient en commun les informations qu'ils avaient retenues pour créer une seule feuille de notes commune à l'équipe. Et c'est à partir de ça qu'ils vont créer le script en faisant de l'écriture collaborative. Étant donné les contraintes technologiques à l'école, parfois, les élèves étaient au laboratoire d'informatique. Parfois, ils étaient seulement dans la classe avec leur téléphone. Donc, c'est comme ça qu'ils pouvaient avoir accès au salon virtuel, aux dossiers de texte, aux documents collaboratifs. Après la phase individuelle de recherche, les élèves mettaient en commun les informations dans une feuille de notes papier cette fois-ci. Ça leur permettait de discuter et de structurer leurs idées. Puis, c'est ensuite dans le groupe de Microsoft Teams que les élèves pouvaient trouver un document Word collaboratif. Et c'est là qu'ils ont commencé à mettre en place le scénario. Pour le scénario, les élèves, il y avait plusieurs façons de travailler. Il y en a qui décidaient de faire tout ensemble, donc puis d'écrire chacun une ligne, de modifier ce que les autres élèves faisaient. Il y en a qui se sont vraiment séparés la tâche, puis qui sont allés valider ce que les autres élèves avaient fait. On s'en tenait vraiment aux informations sur la sexualité, parce que c'est après qu'on incluait l'humour dans le scénario. Donc là, c'était vraiment le texte explicatif. Donc, est-ce que j'ai des procédés explicatifs? Est-ce que ma question à pourquoi est bien formulée? Est-ce que je respecte ma structure? Marilyn, moi, l'enseignante ressource et même les sexologues ont donné de la rétroaction lors de l'élaboration de ce document collaboratif. Parfois, c'était par rapport au choix plus au niveau du français. Donc, est-ce que ça respecte mes attentes en tant que prof de français? Puis les sexologues, elles, c'était plus par rapport au choix des messages. Marilyn, elle, elle venait vérifier s'il y avait de l'impact. Est-ce que les procédés humoristiques s'incluaient bien de façon fluide dans le scénario élaboré par les élèves? ... ... ... ... ...